Il était une fois, un gentil, qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toute jaune. Mais bon sang, qu'est-ce que vous racontez ? Encore une histoire à dormir debout. Ne vous rendez-vous pas compte, cher monsieur, de vous déranger. Je présume que je vous laisse ? Oui, il serait préférable. Nous devons partir à notre grande leçon de chant. 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 C'est le grand-duc ! Oh mon Dieu, il est là, le grand-duc ! Quelle journée, je suis dans un tel état de nerf ! Oh, mais vite, un peu de poudre ! Ah, votre grâce ! Voici la proclamation royale. La jeune femme qui sera capable d'enfiler cette pantoufle de verre sera proclamée princesse et épouse légitime du prince. Oh, mais c'est ma pantoufle ! Par exemple, ça alors, c'est la mienne ! Ah non, il est évident que cette pantoufle est la mienne ! Et voilà, je savais bien que c'était ma pantoufle. C'était exactement ma taille. Elle m'a comme un gant. Euh, oui, oui, elle est peut-être un peu juste. Aujourd'hui, le pied gonfle quand on dort toute la nuit, vous savez. C'est bizarre, ça. Hier encore, elle me l'a dit du nom, bien. Aidez-moi, au lieu de pailler au corneille, vous y mettez une si mauvaise volonté que je ne sais pas ce qui me retient de vous gifler. Pousse-toi, c'est à moi d'essayer ! C'est pas possible d'être si maladroit et d'être si bête ! Arrêtez, poussez-vous, je vais le faire moi-même ! Poussez-vous là, elle finira bien par rentrer ! Oh, c'est à moi-même ! Oh, c'est à moi-même ! Oh, c'est à moi-même ! Votre grâce. Votre grâce ! Attendez, je vous le prie, Puis j'ai essayé la pantoufle. Regardez, j'ai l'autre pantoufle. Même si mon cœur a la ramène, il faut y croire en mergue. J'ai essayé la pantoufle. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501